Alors je m'appelle Marie et je suis vendeuse dans la fromagerie ici. J'arrive le matin à 7h30 pour préparer le magasin, tout pour que ce soit prêt à la vente, voir si toutes les commandes sont prêtes, ensuite j'ouvre à 8h, donc ouverture à la clientèle, donc là toute la journée c'est préparation des commandes, service aux clients, conseils aussi, beaucoup de conseils, beaucoup de gens, beaucoup de touristes aussi qui viennent un peu, fermeture à 18h30 en ce moment, donc nettoyage, clôture de caisse et après on rentre chez nous. Alors, premier critère, il faut être passionné, il faut bien connaître les fromages, il y a un côté très ennuyant de ce travail, c'est qu'il faut goûter, mais après t'as goûté et il faut vraiment limite fermer les yeux et vraiment imaginer toutes les saveurs et tout, parce que ce qui est quand même, comment dire, basique, il faut goûter pour pouvoir mieux conseiller. Donc tu as ça, après on est sur un métier où on s'ennuie jamais, en fait, que ce soit quand il n'y a pas beaucoup de clients ou quoi, bah on a, il faut remplir le magasin, enfin tout ramener, mettre en valeur le produit, il faut faire les commandes, il faut trancher de la raclette, il faut faire les petits plateaux, des fois il faut tout mettre sous vide parce qu'il y a certains clients qui ont des demandes assez particulières, donc voilà, mais c'est assez riche, c'est assez sympa. Bonjour ! La préparation, tout ce qui est les commandes et surtout les petits plateaux qu'on fait aussi, c'est assez sympa. Bonjour ! Moi j'aime bien parce qu'on met en valeur les fromages, on fait travailler notre créativité et c'est assez sympa surtout, enfin ce qui est le plus gratifiant, c'est quand on l'amène au client et qu'il est super content. Sur la Roche-sur-Foron, ils font ce qu'ils appellent un CS, donc un certificat de spécialisation crémier fromager. Donc là, ils apprennent beaucoup les méthodes pour, par exemple, découper les fromages, les méthodes d'affinage, tout ça, vraiment pour mise en valeur du fromage, la vente, tout ça. Là, nous, on a l'entreprise qui nous fait des formations, comme là, la dernière fois, on a eu une formation comment couper du fromage et piller du fromage, alors ça peut paraître bête, mais il y a des techniques et qui nous aide beaucoup aussi à mettre en valeur le fromage et on voit, on a déjà vu ce qu'on a mis en place, ça a déjà bien marché. Et en fait, du coup, cette formation-là permet aussi, ben, ils connaissent plein d'autres fromages, comme par exemple le Fontainebleau, tout ça, il y a une certaine crèmerie fromagerie qui font ça et aussi qui font, par exemple, leur propre brie aux truffes et tout, enfin, il y a certaines méthodes qui font que, aussi, ça agrandit, on va dire, notre connaissance sur les différents fromages de France. Mais c'est vrai qu'après, c'est des bases, franchement, que pour conseiller le client, qui sont indispensables, en fait.